Sa durée de vie sera presque illimitée et on pourra en soutirer le maximum. Après avoir procédé à ces dernières corrections, il ne me reste plus qu'à tirer un nouveau groupement de trois coups. Bonjour, ici Jeanne Auruel du magazine Sentier Chasse-Pêche. La cassette vidéo que vous apprêtez à visionner se veut un outil didactique, un document de référence que vous pourrez consulter à volonté. Alors nous espérons que les renseignements qu'elle contient sauront vous être utiles sur le terrain. Le sujet d'aujourd'hui, la carabine de chasse. Ensemble, on va voir comment procéder à un ajustement précis, les principales techniques de tir et également les étapes d'entretien qui vont permettre de conserver la précision de l'arme et de conserver l'arme elle-même en bon état. La carabine de chasse moderne, c'est un instrument de précision. C'est un peu comme un outil dans les mains d'un ouvrier spécialisé. Malheureusement, les occasions aujourd'hui sont assez restreintes d'utiliser cet outil de sorte qu'on manque souvent de familiarité avec notre instrument. Il y a encore beaucoup de chasseurs qui se contentent de confier l'ajustement de leur arme à un ami plus expérimenté. Certains vont même jusqu'à partir à la chasse sans se soucier d'en faire l'essai eux-mêmes. Pourtant, la procédure d'ajustement de la carabine, c'est justement un bon moyen d'acquérir cette familiarité si souhaitable avec son outil de précision. La plupart du temps, c'est par manque de confiance en eux que les chasseurs hésitent à entreprendre l'ajustement de leur propre carabine et qu'ils préfèrent confier cette tâche à quelqu'un d'autre. Grâce à ce que nous allons voir aujourd'hui, il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez faire ce travail vous-même de la bonne façon. Nous nous retrouvons donc dans un champ de tir comme il en existe plusieurs au Québec et nous nous apprêtons à effectuer l'ajustement de notre carabine. Nous avons besoin de quelques accessoires, principalement d'une table et d'un siège solide et de sacs de sable pour maintenir la carabine en position stable de visée. Pour l'ajustement des mires métalliques régulières, il y a un principe fondamental à se souvenir. C'est qu'il faut déplacer le cran de mires arrière dans le sens où on veut déplacer le point d'impact des balles. Par exemple, si vous désirez que vos balles frappent plus haut, remontez la mires arrière. Si vous désirez que vos balles frappent plus à droite, déplacez la mires arrière vers la droite et ainsi de suite. La plupart des crans de mires arrière sont pris à serre dans une rainure à queue d'aronde sur le canon. Pour effectuer les déplacements latéraux, il faut cogner sur la mires. Mais si vous cognez directement à l'aide d'un marteau, vous risquez d'égratigner le fini. Utilisez plutôt un poinçon constitué d'une tige rigide de nylon. Pour avoir une idée des déplacements de mires nécessaires pour obtenir les corrections désirées, mesurez la distance séparant les deux mires. Disons par exemple que vous tirez à 150 pieds et que la distance entre les deux mires est de 18 pouces. 150 pieds égale 1800 pouces, divisé par 18 pouces, égale 100. Donc, un déplacement de 1 16e de pouce de la mires arrière donnera un déplacement du point d'impact de 116e de pouce, soit 6 pouces et quart sur la cible. Dans le cas du télescope, il n'y a aucun élément extérieur à déplacer. C'est plutôt un réticule interne qui se déplace grâce à des vis d'ajustement sur les plans horizontales et verticales. Dans la plupart des cas, ces vis d'ajustement permettent de déplacer à chaque déclic le point d'impact de 1 quart de pouce à une distance de 1201. Comme la précision de ce système d'ajustement est d'une grande importance, je vous suggérerai tout à l'heure un petit essai de vérification préliminaire avant de passer aux étapes d'ajustement proprement dites. On suppose au départ que le télescope n'est pas du tout ajusté. On n'a donc aucune idée si l'axe de visée du télescope et l'axe de tir du canon correspondent de près ou de loin. La première opération que nous allons effectuer permettra donc de procéder à un ajustement primaire sans même tirer une cartouche. Il existe bien sûr des instruments spécifiques qui servent à effectuer cet ajustement primaire, mais comme on n'y a pas toujours facilement accès, nous allons utiliser une méthode artisanale satisfaisante. J'ai donc installé une cible régulière à une distance de 1201 et j'ai installé solidement la carabine dans un banc étau de menuisiers Walkmate. La carabine est pointée directement sur le centre de la cible et enserrée dans le banc étau pour éviter qu'elle puisse bouger. Deux pièces de protection en caoutchouc éviteront de gratigner l'arme lors de cette opération. La culasse de l'arme étant retirée, je peux donc regarder par l'orifice du canon et procéder aux petits ajustements de position dans le banc étau pour amener le cercle central de la cible le plus exactement possible dans le centre visuel de l'orifice du canon. En théorie, le canon sera donc pointé directement sur le centre de la cible. En prenant soin de ne pas bouger la carabine, je regarde maintenant dans le télescope pour constater si le réticule pointe au même endroit, ce qui n'est évidemment pas le cas puisque l'ajustement n'est pas encore fait. Le réticule se trouve présentement 3 pouces trop à gauche et 4 pouces trop bas. Pour procéder à notre ajustement primaire, il s'agit donc d'amener le réticule au centre de la cible à l'aide des vis d'ajustement et toujours en prenant soin de ne pas bouger la carabine. Ici, il est important de comprendre un principe fondamental. Sur les tourelles des télescopes de carabine, on retrouve habituellement une flèche de sens de rotation. Cette flèche indique le sens de déplacement du point d'impact des balles. Donc, si on veut que nos balles touchent plus haut, on tournera la vis d'ajustement de la tourelle supérieure dans le sens de la flèche accompagnée du mot UP. Si on veut que nos balles touchent plus à droite, on tournera la vis d'ajustement de la tourelle latérale dans le sens de la flèche accompagnée de la lettre R pour RIGHT ou à droite. Il est cependant important de réaliser que pour que le point d'impact des balles se déplace dans un sens, le réticule doit se déplacer dans le sens opposé. De façon simple, pour que vos balles touchent plus haut, le réticule doit se déplacer vers le bas afin que vous deviez pointer plus haut pour tirer, et ainsi de suite. Revenons à notre carabine, dont le réticule pointe 3 pouces trop à gauche et 4 pouces trop bas. Si chaque déclic de la vis d'ajustement équivaut à un déplacement de 1,25 pouces à 100 verges, il faudrait donc ici tourner la vis de 12 déclics vers la droite et 16 déclics vers le haut pour effectuer les corrections souhaitées. Mais attention, souvenons-nous que la flèche de la tourelle indique le sens de déplacement du point d'impact des balles et que le réticule doit se déplacer à l'inverse. Pour déplacer le réticule vers la droite, nous devrons tourner la vis vers la gauche, soit dans le sens contraire de la flèche indiquant R pour Right. Je demande donc à un compagnon de prendre le tournevis et de tourner lentement la vis d'ajustement de 12 déclics dans le sens contraire de la flèche, tout en comptant lentement. Pendant ce temps, je regarde dans le télescope et je suis visuellement la progression de déplacement du réticule. Après le décompte des 12 déclics, je constate que le réticule est effectivement pointé directement sur la ligne centrale de la cible. Ceci me confirme que les déclics d'ajustement de mon télescope correspondent précisément à 1,25 pouces à 100 verges, ce qui n'est pas nécessairement toujours le cas. Par contre, si le réticule s'était déplacé 1 pouce trop à droite au lieu d'en plein centre, ceci signifierait que mes 12 déclics ont donné un déplacement de 4 pouces au lieu de 3. J'effectuerais alors un petit calcul mathématique, soit 4 divisé par 12 égale 1 tiers. Donc, chaque déclic me donnerait 1 tiers de pouce au lieu de 1 quart de pouce. Je devrais donc tenir compte de ces données lors de mes ajustements subséquents. Vérifions maintenant la précision des ajustements verticaux. Notre réticule se trouve 4 pouces trop bas. Il faudra donc tourner la vis d'ajustement de la tourelle supérieure de 16 déclics dans le sens contraire de la flèche indiquant hop. Souvenons-nous que cette flèche indique la direction de déplacement du point d'impact des balles et l'inverse du sens de déplacement du réticule. Encore une fois, mon compagnon fait le décompte à voix haute de chacun des 16 déclics et je peux constater en fin de compte que la correction s'est effectuée de façon précise. Il est préférable de vérifier la précision du système d'ajustement à déclic sur les deux plans, horizontal et vertical, puisqu'il est possible que l'un s'avère différent de l'autre. Dans un tel cas, on inscrira la valeur exacte de chacun sur un morceau de ruban gommé collé à l'intérieur du capuchon de la tourelle correspondante. Pendant qu'on y est, on va procéder à une petite vérification supplémentaire pour constater si le réticule ne change pas de point de visée aux différentes puissances de rapprochement. La carabine toujours maintenue solidement dans l'étau et le réticule bien pointé au centre de la cible, je tourne lentement la bague d'ajustement de la puissance de rapprochement du plus haut au plus bas niveau et retour. Pendant ce temps, je vérifie dans le télescope pour constater si le réticule demeure bien au centre de la cible pendant tout le processus. S'il y avait une variation importante à ce niveau, il me resterait deux choix. Changer de télescope ou l'ajuster et l'utiliser constamment à un seul degré fixe de puissance de rapprochement. On va également en profiter pour faire une autre petite vérification utile. La plupart des télescopes sont censés être exants de défauts de parallaxe à cette distance de 101. Mais vérifions quand même au cas où. Pendant que la carabine est toujours maintenue solidement en place, le réticule pointant précisément sur le centre de la cible, je regarde dans le télescope et je déplace mon œil de gauche à droite pour déterminer si le réticule ne semble pas se déplacer visuellement sur la cible. Si c'était le cas, ceci signifierait que le télescope présente un défaut de parallaxe à cette distance. Et il faudrait s'assurer que notre œil est placé exactement à la même position à chaque tir, puisque le moindre déplacement de l'œil causerait aussi un déplacement du point d'impact des balles. On est maintenant mieux renseignés sur le système d'ajustement du télescope et on est prêt à passer à l'ajustement proprement dit. Merci.